... Ces élèves sont là pour faire le concours, mais ce qui nous intéresse derrière, c'est surtout le fait que l'on parle de l'élevage au vin, que l'on parle des futurs bergers et des futurs éleveurs. C'est ça le message numéro 1, c'est qu'aujourd'hui la filière manque cruellement de bras. Nous avons remplacé pratiquement un tiers de nos agriculteurs, et donc il faut qu'on trouve des jeunes dans le monde agricole, mais aussi ailleurs, dans les mondes de la ville par exemple, pour arriver à remplacer les agriculteurs qui vont partir à la retraite. Et donc il faut qu'on démonte dans un premier temps le fait que c'est un métier moderne, accessible à beaucoup, et donc c'est pour ça qu'on a créé les Ovinpiades, pour qu'il y ait une atmosphère autour de ce métier d'éleveur au vin qui soit ludique, agréable, mais qui permettent de comprendre aussi ce qui se passe autour des métiers de l'élevage. Les Ovinpiades, c'est une compétition qui se déroule en quatre ateliers. Un premier atelier qui consiste à trier des mouvements avec un couloir de écrit et à l'aide d'un lecteur de boucle électronique. Les élèves clifent la boucle électronique, qui donnent un numéro, et l'ordinateur dit s'il prouvez la bouille, il faut la sélectionner ou pas la prier ou pas. Donc c'est chronométré, et on voit comment l'élève se comporte avec les animaux. Deuxième atelier, note d'état corporel. Trois animaux à évaluer, c'est-à-dire rétadant le restaurant, pour voir dans le niveau de santé, éventuellement corriger les rations alimentaires. Troisième atelier, ici, le parage des onglons. Le parage des onglons, c'est le pédicure. Donc on retourne la bouille, on vérifie que l'élève sait se servir du matériel, qu'il respecte l'animal, et après qu'il fait un parage, bien comme il faut, sur tous les onglons. S'il y a besoin de soigner, il soigne le pied. C'est chronométré, parce que souvent on a plusieurs animaux à faire dans un vrai bouton, donc il ne faut pas l'ordiné, mais c'est surtout la qualité du travail qui est jugée. Enfin, le dernier atelier, c'est le quad, donc une petite remorque, un quad, et un gymkana, pour voir que l'élève sait se servir d'un outil motorisé, qui est l'outil à la mort aujourd'hui dans les élevages. Je viens de Bretagne. En fait, le lycée a décidé de participer aux ovimpiades, et c'est là que j'ai vraiment connu cette production, qui m'a passionnée de suite. Donc en manipulant les animaux, je me suis aperçue que vraiment, j'y arrivais bien et que ça me plaisait. Moi, je ne suis pas du tout issue du milieu agricole, mais par contre, je souhaite m'installer dans le carne, dans un élevage d'agneau de bergerie. Je ne suis pas sûr, super. C'est une plus dure, c'est ce que je me dis. Merci. 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 Merci.